coucou tout le monde j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette alors bienvenue sur cuisine erika et puis je vais réaliser aujourd'hui une mousse au nutella avec seulement deux ingrédients alors je vais vous présenter un petit peu un petit peu comment on va faire ça donc ça ne met pas trop de temps c'est très très bon parce que j'ai déjà testé pour vous avant avant de la mettre en ligne et c'est une tuerie alors pour pour la mousse au nutella il nous faudra 240 millilitres de crème liquide et enfin 160 grammes de nutella donc avant de commencer la recette on va je vais vous expliquer un petit peu les petites étapes on n'a pas bien pour longtemps mais bon alors on va prendre la crème liquide on va la monter pendant une bonne 5 minutes quand même ensuite quand elle sera montée on y ajoutera le nutella dedans et puis on mélangera tout simplement par contre on va mélanger aussi assez longtemps aussi pendant 4 à 5 minutes pour vraiment vraiment que ça bien mélanger et que ça fasse vraiment une mousse et on la mélange très doucement voilà ensuite on la mettra au frigo donc ce sera entre 3 et 4 heures au frigo pardon et ensuite on pourra on pourra la déguster donc je verse ma petite crème voilà comme ceci et je viens ensuite la monter comme prévu alors la crème est montée ça y est donc pour être très précise elle a monté pendant cinq minutes même voir un peu plus un peu plus de cinq minutes exactement donc voilà on va passer maintenant au nutella qu'on va mettre dans la crème hop et maintenant on va mélanger comme ça tout doucement en faisant des va-et-vient comme ça et c'est pareil on va mettre bien entre 4 et 5 minutes là pour pour bien mélanger donc voilà la mousse a fini de d'être mélangé donc maintenant je vais pouvoir l'adresser donc j'utilise une poche pour l'adresser après pour ceux qui n'ont pas le matériel pour pocher vous pouvez largement faire avec une cuillère c'est pareil voilà et ensuite je vais en faire une deuxième à côté voilà et puis je vais les mettre au frigo pendant 3 à 4 heures je vous retrouve 4 heures après donc que j'ai sorti mes petites verrines bon j'en ai décoré j'ai décoré celle ci pour vous faire voir donc j'ai mis des petites des petites barres de kit kat que j'ai coupé en deux et puis des petites billes croustillantes pour le décor après vous pouvez faire le décor que vous souhaitez selon vos goûts et selon vos envies forcément donc j'espère que la recette va vous plaire je vous conseille de la faire elle est simple rapide et puis elle est surtout très très bonne voilà donc je vous retrouve à très bientôt pour d'autres vidéos et pour les bienvenus bienvenue pour les nouveaux abonnés et puis pour les gens qui viennent découvrir ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner voilà à très bientôt et puis restez chez vous et bon appétit et et elle et et n' boe elle et